Bonjour à tous et à toutes, j'ai le plaisir de te retrouver pour ce nouveau podcast. Je vais te parler aujourd'hui du Colin Virginie. C'est un oiseau que tu ne connais peut-être pas. Il est de la famille des Galinaceae. C'est un Galinaceae de la famille des Cailles. Son nom de famille c'est Colinus Virginianus. C'est pas facile à dire ça. Donc c'est un oiseau, si tu veux, qui est commun à celle des Tetras. Si tu veux, il est plus petit qu'un Tetras, l'avantage. Il est très joli parce qu'on le reconnaît au fait qu'il a une petite tête adorable. Avec du noir bordé les yeux, autour des yeux tu as un bandeau noir, tu vois. Avec du blanc, la tête est blanche, avec un bandeau noir. Un peu comme un homme qui aurait, si tu veux, un bandeau. Ça va être trop bas là, le son ça va pas aller. Donc je vais corriger un peu le son. C'est désolé, je remonte un petit peu le gain. Peut-être que ça ira mieux là. Donc voilà, c'est un peu plus gros. Alors c'est plus fort, mais c'est pas grave, il vaut mieux que ce soit plus fort. Donc qu'est-ce que je peux te dire sur lui ? Alors tu le trouveras plutôt lui, pas tellement dans la zone de chez nous, dans la plaine. On le trouve plutôt vers la montagne, tu vois. Il est très mignon, c'est un très joli petit oiseau. Le mâle est plus joli que la femelle, il est plus gros d'abord. Il est beaucoup plus joli que la femelle, d'un point de vue taille. Il fait partie, de mémoire, je crois qu'il fait partie de l'espèce colenne de Virginie. Alors attends, je vais regarder un peu plus d'informations, voir ce que je peux te dire dessus. Donc il est à la fois dans les prairies, les terres cultivées, les zones boisées, tu vois. C'est plutôt un animal très bougeur. Qu'est-ce qu'on nous dit dessus ? Parce que je lis des trucs, des moumanclatures pour pas dire de bêtises. Parce que tu sais, des fois, il y en a, ils font les grands professionnels, mais ils se basent pas sur des moumanclatures intelligentes. Moi je préfère me servir de certaines moumanclatures et de te répéter des choses intelligentes que de dire des bêtises. Alors par exemple, on apprend là que le colenne de Virginie mange des coléoptères, des sauterelles, des criquets, des chenilles, des araignées, des escargots, des scolopendres, des millepattes. Alors le millepattes, tu sais ce que c'est, c'est un tout petit animal, hein. T'as pas besoin de le chercher, on le trouve facilement. Ils se nourrissent aussi en hiver, plutôt, alors en hiver c'est plutôt végétaux, tu vois. Graines de pain, raisins sauvages, mûres, cheveux, feuilles, sumac vénéneux. Ah tiens, il résiste à ça, lui. Herb à poux, tu vois, gland, caroube, noix, de tournesol. Alors, nous aussi on aime bien le tournesol en huile. Le chardon, le trèfle, n'est pas exhaustif. Donc tu vois, au début du printemps, les mâles commencent à chanter pour attirer une femelle. Comme tous les mâles, hein. Toujours au début du printemps, on prend tout ce feu. C'est classique, hein. Je sais pas, si t'es une femme, tu dois être expérimenté dans ça. Tu dois être très au courant des mâles qui prennent un feu en point de temps. Bon, enfin, passons. Revenons à notre petit collègue de Virginie. Alors, un temps, il y a longtemps, ça fait partie des espèces qui sont dites chassables. Donc, les chasseurs peuvent aller le prélever. C'est un adorable petit animal. Et c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, les collègues de Virginie. En moyenne générale, tu peux te dire que les oiseaux sont devenus maintenant un comportement un peu différent de l'habitude. Quelque chose irrégulier, mon micro, là. Il va falloir que je le règle différemment. Oui, donc les oiseaux sont d'un comportement un peu différent. On est reparti sur du haut. Désolé pour tes oreilles. C'est l'irrégularité. Je pense que c'est Windows 10, tu vois, qui fait l'idiot. Et qui enregistre plus ou moins bien le son. Donc, si je rebaisse le gain, alors, tu ne pourras pas me dire si c'est bon. Mais, en fait, normalement, ça devrait être au mieux ailleurs pour tes oreilles à ce moment, à ce niveau-là. Mais, en fait, c'est quand même malheureux qu'il faille aussi baisser tout le temps le gain. Donc, revenons à notre oiseau. On a de plus en plus d'oiseaux, maintenant, qui passent de la montagne à la plaine, et de la plaine à la montagne. Alors, si tu veux, l'intérêt de ça, c'est que, bon, pour eux, ça leur permet de trouver une nouvelle source de nourriture. Mais, d'un autre côté, ça a un inconvénient, parce que les biotopes sont différents. Comme, de toute façon, on a de moins en moins de plaines cultivées. Parce qu'à l'époque, si tu veux, les collines virginies pourraient se nourrir de graines grâce aux agriculteurs. Mais, les graines, maintenant, sont de plus en plus polluées par des pesticides, par des choses comme ça. Ce qui fait que, malheureusement, notamment, je pense à la graine transgénique qui est polluée aussi. Ce qui fait que, malheureusement, on se retrouve devant des animaux qui n'ont plus, si tu veux, la nourriture comme ils avaient avant. Alors, ils sont obligés de se déplacer. Notamment, le colline virginie est très mobile, puisqu'il a deux ailes pour se déplacer. Et, donc, il se déplace. Il va plutôt privilégier les petits bosquets. Alors, il va peut-être aller voir des arbres à baies. Mais, les arbres à baies sont de plus en plus en déperdition, puisqu'il y a de moins en moins de pollinisations aussi qui se font. Donc, on se retrouve vers un circuit, si tu veux, qui est complètement... Je dirais un circuit qui tourne en haut, en quelque sorte, parce que, d'un côté, on a des animaux qui ont faim. Et, de l'autre, on a une nourriture qui est de plus en plus en diminution, avec des prairies qui sont de plus en plus urbanisées, puisqu'on élimine certaines terres cultivables, parce que les pauvres agriculteurs n'arrivent plus à assumer. Et, ils se retrouvent, des fois, avec des animaux comme ça, qui viennent quand ça arrive dans une culture. Bon, c'est pas que ça soit dangereux pour la betterave, parce que le colline virginie n'est pas végétarien. Mais, si tu veux, ça peut être embêtant. Par exemple, s'il fait un nid chez un agriculteur, encore, qu'ils ont développé, maintenant, pour les agriculteurs, des espèces de herses qui frottent par terre, avant la moissonneuse, si tu veux. Et, ça permet de faire en sorte que ces herses font envoler les oiseaux. Et, ça permet, si tu veux, que l'oiseau soit prévenu de l'arrivée du tracteur. Alors, c'est assez nouveau, oui, qu'ils ont créé ça. C'est un gars qui a fait ça, qui a fait ce concept-là, qui est vachement intelligent, du reste. Et, c'est intéressant parce que, si tu veux, l'intérêt de ça, c'est que ça va permettre de protéger tout type d'espèces. Et, notamment, le colline virginie, qui a quand même été longtemps très prélevé. Alors, j'espère qu'il va pouvoir se reproduire généreusement. Mais, la difficulté de la reproduction des espèces animales, c'est justement les terres remplies de pesticides, les terres qui sont attaquées, comme ça, de pesticides et de mauvais trucs outrangéniques ou autres. Ça leur fout le bazar. Parce que, des fois, ils peuvent attraper, ne serait-ce que des maladies dues aux pesticides, et puis, ils seront moins consommables, si tu veux, qu'un animal qui n'a pas vécu dans une terre non cultivée. Alors, c'est vrai que c'est un peu l'effet pervers des cultures. C'est que, d'un côté, on veut qu'on se nourrit, et, de l'autre côté, en se nourrissant, on se retrouve avec des bestioles qui, elles, veulent se nourrir aussi, profitent des terrains, puisque ce sont les rares terrains dégagés, si tu veux, les espaces naturels. Mais, on les perd de plus en plus. Ce que je te disais au début, c'est parce que, concrètement, ça ne marche pas aussi bien que ça aurait dû marcher avant. Et, si tu veux, les pauvres animaux se retrouvent à être cantonnés, des fois, ou dans une forêt, je dirais forêt publique, c'est-à-dire type parc public, forestier, et, alors là, c'est la catastrophe, parce qu'automatiquement, ils sont dérangés tout le temps par l'homme qui se balade, qui sort le toutous en laisse, et tout le bataclan. Donc, c'est vrai que, si on a mis aussi, en parallèle, si tu veux, des réglementations pour que les chiens soient tenus en laisse, c'est un petit peu pour éviter d'abîmer, d'embêter les oiseaux, parce que, concrètement, chaque fois que ton chien vient embêter un oiseau, il s'envole, il se déplace, et il va peut-être aller dans un biotope où il sera moins bien accueilli, soit par le ronard, soit par des prédateurs, parce que c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que nos oiseaux, actuellement, ne sont pas prédatés que par la chasse, ils sont prédatés aussi par les animaux naturels. Tu as le ronard, qui est un des grands prédateurs du colin Virginie, tu as aussi toute espèce qui mange du carnassier, qui est carnassier, en quelque sorte. Il faut savoir, c'est que, par exemple, pour te donner une idée de comparaison, tu as des animaux, actuellement, en zone, par exemple, dans les lacs. Alors là, je saute du cocalane, tu vas me dire, mais c'est ça un peu l'avantage des podcasts, c'est que je suis un peu plus diversifié que les autres, je pars d'un sujet, et après, je peux diversifier comme je veux. Donc, si tu veux, l'avantage, si on compare l'architecture de la forêt par rapport à l'architecture de nos lacs, quand on regarde que les poissons, par exemple, le brochet, mangent les petits poissons, ou même des canards. Donc, si tu veux, si un colin de Virginie, par exemple, se cache ta figure dans l'eau, ou tombe pour une raison ou pour une autre, parce qu'il n'est pas dégourdi ou qu'il a eu un problème par attaque d'un rapace ou autre, il a plus de chances d'être mangé par un gros poisson s'il y a un gros carnassier en dessous, il va s'en faire un régal. Donc, si tu veux, c'est une architecture, là, de la nature qui est prévue pour que chaque animal est fait pour être recyclé, en quelque sorte. Et alors, c'est là que pose le problème, c'est que, bon, quand, si tu veux, revenons à nos terres cultivées, quand, sur des terres cultivées, un colin de Virginie, par exemple, dépose des oeufs, et qu'entre-temps, le pauvre agriculteur, lui, va faire une moisson pour récupérer, par exemple, ses betteraves. Bon, alors, maintenant, il y a une chose qui est positive, quand même, c'est que tu as certains agriculteurs qui contactent les, comment ça s'appelle, les fédérations des chasseurs pour discuter, enfin, appeler les gardes chasse pour retirer les oeufs, les mettre en couveuse et qu'ils ne soient pas perdus. Alors, ça se multiplie de région en région et ça, c'est positif. Maintenant, à l'ancien temps, quand les moissonneuses passaient, eh bien, elles faisaient l'omelette, elles broyaient les oeufs qui étaient prévus pour les faisans, par exemple, et c'est comme ça que certaines populations de faisans ou de colins de Virginie se sont retrouvées à être en déperdition, pas forcément par des excès de prélèvements de chasse, mais aussi par des manquements et des choses comme ça, tu vois. Alors, c'est vrai que c'est embêtant parce qu'à chaque fois qu'un animal pond et que si les oeufs à chaque fois sont détruits, eh bien, c'est sa pérennité de son espèce à lui qui va être attaquée. C'est là que le bas blesse parce qu'automatiquement, quand tu as des populations comme ça qui se multiplient et qu'on décime par le biais des oeufs, par le biais des prédateurs, par le biais de tout ça, eh bien, automatiquement, l'espèce en elle-même devient en déperdition toute seule. Parce que si tu veux, c'est pas forcément le chasseur qui va chasser, allez, 4 ou 5 mois par an. Que 4 ou 5 mois par an, si on fait le calcul de la saison de chasse, ça démarre en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, c'est fini. Donc, pour le petit gibier. Donc, c'est que 6 mois par an. Dans les 6 autres mois par an, dans l'année, les gibiers ont le temps de se reproduire, si tu veux. Maintenant, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on parle toujours, on accuse toujours le chasseur d'avoir tué soi-disant trop, mais moi, je peux te dire que quand je regarde les quotas des carniers, c'est plutôt une catastrophe. Parce que si tu vas par là, le 3 quart des chasseurs n'ont pas le bon coup de fusil comme les autres de l'ancien temps. C'est-à-dire, maintenant, on croit que maintenant, on lâche un peu plus de chasseurs qui sont un peu plus informés sur les tirs au fusil. Mais moi, à mon époque, les sessions de formation pratique, on rigolait bien parce que c'était que des trucs théoriques et il n'y avait pas de tir. À mon époque, il n'y avait pas de tir pratique. Maintenant, dans les sessions de formation pratique, on forme les gens à tirer. Et quand ils sortent, ils savent se servir d'une arme de chasse. En tout cas, d'une arme de chasse ou d'une carabine puisqu'il y a des formations pour le gros gibier pour ça. Donc, si tu veux, alors, écoute, d'accord, ça augmente le prélèvement, mais pâtez plus parce que ça ne veut pas dire que le tireur qui est un grand professionnel du tir peut louper comme les autres. Il y a des chasseurs qui loupent beaucoup d'oiseaux. Et tant mieux parce que si on devait à chaque fois prélever tout ce que l'on tire, eh bien, ça ferait un vrai carnage et ça serait triste. Voilà. Donc, si tu veux, en revenant à notre petit colin de Virginie, tu vois, on peut partir d'un colin de Virginie. Moi, je dérive toujours un peu dans des sujets un peu diversifiés. C'est histoire de ne pas te saouler sur un seul sujet et de te distraire un peu plus dans des sujets diversifiés et que ça te distraie plus. Voilà. Allez, je vais te laisser. Je vais m'arrêter là par rapport à cet oiseau et à la chasse parce que je vais te barber après. Allez, je te laisse. Je te dis à la prochaine pour un autre podcast. Si tu l'as aimé, tu peux le liker, tu peux le partager comme tu veux. Ne te gêne pas. Allez, au revoir. A bientôt et merci d'avoir suivi le podcast jusqu'au bout. Bye bye.